Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. La sécurité et l'économie au cœur des discussions entre une délégation américaine et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien vise zéro accident en période de rentrée scolaire. Le top départ de la sensibilisation a été donné à Yopougon. Des détails dans ce 7 minutes. Pour vaincre la poliomyélite sur le sol ivoirien, le ministère en charge de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle lance une campagne de vaccination pour toucher plus de 8 millions d'enfants. C'est une rencontre qui marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Une délégation américaine, dirigée par le député Austin Scott, est reçue par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Lors de cette rencontre avec le vice-président du Parlement ivoirien, Sidiqi Konate, les discussions ont porté sur la sécurité et la coopération économique. L'exemple que nous venons de voir ici en Côte d'Ivoire est quelque chose de remarquable, parce que vous êtes un pays qui partage les mêmes valeurs de démocratie, de prospérité économique avec nous. Et donc, il était bon qu'étant venus en Côte d'Ivoire, nous venions rendre visibles à nos collègues. La rencontre a réaffirmé la volonté des deux pays de consolider leurs liens, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'économie, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Zéro accident en période de rentrée scolaire, c'est le thème de la 20e édition de la Semaine nationale de sécurité routière. Le top départ a été donné dans la commune de Yopougon, représentant un pôle important de l'activité de transport urbain et interurbain. En 2023, l'implication d'Ekbakar place Yopougon en deuxième position avec 121 accidents corporels après Abobo qui comptabilise 140 accidents corporels. La commune de Yopougon a été choisie, pas par hasard. Il faut dire que les statistiques que nous venons de constater, c'est que la commune de Yopougon vient en deuxième position en termes non seulement d'accidents au niveau urbain, mais en termes de tuer. Le choix porté sur la thématique de la sécurité routière en période de rentrée scolaire vise à encourager tous les usagers de la route à adopter des comportements responsables et à s'engager pour un meilleur respect des règles de circulation afin de protéger la vie de tous, en particulier celle des enfants. Nous voudrions donc souhaiter pour cette rentrée scolaire une très bonne rentrée scolaire à l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et surtout beaucoup de prudence que nous conseillons à nos conducteurs routiers pour qu'effectivement le thème central de cette semaine soit une réalité. Nous devons nous approprier donc tout ce qui est dit en ce moment par l'Office de la sécurité routière pour que sur nos routes, partout, de nuit comme de jour, les dispositions puissent être prises par nos conducteurs et par nos transporteurs. Notons que la 20e édition de la semaine nationale de sécurité routière va se tenir du mardi 3 au mardi 10 septembre 2024 à travers le déploiement d'un vaste programme d'action sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Au début de l'année 2024, 19 cas de poliovirus variant type 2 ont été détectés en Côte d'Ivoire lors de la surveillance environnementale. En réponse, le ministère en charge de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio-IMEP, a lancé une campagne de vaccination gratuite visant à éradiquer la poliomyélite. Ce premier passage national qui débute, donc, ce vendredi 6 septembre 2024, pour prendre fin le lundi 9 septembre 2024, concerne tous les enfants de 0 à 5 ans vivant dans le pays. L'objectif visé par cette campagne est de vacciner plus de 8 795 240 enfants âgés de 0 à 5 ans. Le vaccin que nous utiliserons est à la fois efficace et sûr. Les vaccinateurs se rendront dans les ménages, marchés, gare routière et lieux de culte pour atteindre tous les enfants cibles. Il est crucial de rappeler que la poliomyélite est une maladie grave et invalidante à vie. C'est un véritable ouf de soulagement pour les parents d'élèves du village de Quintin-Guine, dans la commune de Logualé. Plus de 150 enfants ont reçu des kits scolaires, composés de cartables, de cahiers, de stylos, des tenues scolaires et bien d'autres de l'ONG Bazar de la Charité. L'objectif c'est de permettre à nos enfants d'aller à l'école dans les meilleures conditions. Le Bazar de la Charité, comme leur nom l'indique, on dit Bazar, Bazar il y a du tout et la charité qui se rajoute dessus, je vous leur dis merci. Les revenus des parents dépêlent de jour en jour. Les enfants n'ont pas le matériel pour travailler. Mais aujourd'hui, l'ONG vient de poser un acte salutaire. Auparavant, les rentrées, travaillent trop les parents. Mais aujourd'hui, nous avons des kits qui ne vont même pas nous fatiguer maintenant à la rentrée. Donc vraiment, nous sommes trop contents, en tout cas. Pour les récipiendaires, ces kits leur permettront de travailler sereinement pour faire honneur aux parents. Je suis contente parce qu'ils nous ont donné les cadeaux pour nous aider. Ils nous ont donné les cadeaux, les culs-là, qui me permettent de bien travailler à l'école, pour faire plaisir à mes parents. Je me sens bien. Je veux dire, Jean, je remercie Madame le maire. Chose qu'elle nous a donné, je lui remercie beaucoup. Notons que cette caravane de distribution des kits scolaires aux meilleurs élèves dénommés « Tendons la main » est à sa deuxième édition. Après l'étape de Gagnoua l'an dernier, la caravane a été marquée cette année par la mise à disposition de 200 paires de lunettes pharmaceutiques offertes à la population par la mairie. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de rester sur cette info. L'information revient dans 30 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !